Eh bien, bonjour, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder cette émission. Bienvenue sur cette émission, la numéro 2 de cette petite librairie. Numéro 2 ? Ah, numéro 3 déjà ! Donc je vous remercie beaucoup, continuez la numéro 3, j'espère que vous serez absolument... C'est la queue, quoi, la foule, le zénith. Alors, on s'internationalise, parce qu'il n'y a pas de raison. On a un nouveau chroniqueur, alors le nouveau chroniqueur, il s'appelle Didier Debroux, c'est un fan, il est belge. Il est belge, donc c'est le top du top, moi j'ai intérêt de me tenir à carreau. Et donc, il viendra vous parler, pour ainsi dire, toutes les semaines de son livre préféré, d'ailleurs un très 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 bon livre. Après, vous allez avoir un monsieur qui s'appelle Jean-Christophe Porte, qui va vous parler d'un polar absolument extraordinaire. C'est un polar passionnant, il est passionnant aussi, il y aura un magnéto de Fred. Et puis, à la fin, il y aura le bloc-notes de Monsieur Fred, ce bloc-notes que tout le monde attend. Bienvenue, j'espère que cette émission vous satisfiera. Bienvenue sur cette émission numéro 3. Et maintenant, magnéto Serge ! Mais non, c'est pour rire, magnéto Fred, Serge, ça n'existe plus. Après ma brillante intervention du début, mon introduction absolument extraordinaire, on va quand même en venir au vrai sujet. L'émission numéro 3 commence là. Et puis alors, vous voyez, c'est une émission un peu spéciale, parce que quand vous verrez cette petite lumière, ce gyrophare dans cette émission, ça veut dire que c'est un grand 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 moment. On ne le mettra pas très 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 souvent. Vous êtes assez nombreux, mais il y a des gens qui ne le connaissaient pas encore. Il y a quelques années, il était paru un livre absolument qui avait bouleversé les gens, qui s'appelait Poussière d'Homme de David Lelay, paru aux éditions Pocket, mais au début chez Anne Carrière, et qui était un livre, ça a été vraiment un véritable choc pour les gens, c'est-à-dire qu'il décrivait l'histoire de son ami qui est mort. C'est une histoire d'amour, c'est une extraordinaire histoire d'amour. Je ne vous la raconte pas, vous la découvrez, c'est vraiment subtil, tout le monde s'en est pris plein la tête. Et alors, ce type, il a quelque chose qui est rare, c'est-à-dire qu'il a un style, et quand vous lisez dès les premières pages, dès les premiers mots, vous savez que c'est de lui, et là, c'est vraiment, vous dites, c'est un grand écrivain. Alors, pourquoi ce gyrophare ? Parce que là, je m'en suis pris plein la tête. Une fois que vous avez fini ce livre, vous avez besoin d'air, vous êtes... Vous vous dites, déjà, vous ne pouvez pas commencer à lire un autre livre avant... Moi, il m'a fallu un bon bon moment avant de lire un autre livre comme ça, parce que j'étais complètement bouffé par cette histoire. Alors, c'est quoi cette histoire, quand je serai grand, je serai Nana Mouskouri ? Alors, je sais qu'il y a plein de gens, quand ils vont voir le titre, ils vont s'en aller, parce qu'ils vont dire, moi, Nana Mouskouri... Alors, si vous faites ça, vous êtes vraiment le roi des couillons, on peut le dire, parce que vous passez à côté de quelque chose d'extraordinaire. C'est l'histoire de David Lelay, quand il était petit. Alors, lui, quand il était petit, David Lelay, il était tout chétif, il était très, très différent. Alors, il habite à la campagne, dans une ville de province, pas très grande, donc déjà, tout le monde se connaît. Il a un truc qui est un peu spécial, c'est-à-dire que quand ses copains veulent jouer au foot, lui, il veut être princesse, il n'aime que le monde des filles. Et son truc, c'est les filles, voilà. Il évolue dans ce monde, et puis, on commence dans le village, il raconte, c'est-à-dire qu'on lui crache à la figure. Alors, qui dit cracha, dit humiliation, mais ça va lui donner une force extraordinaire. Toute sa vie, il va avoir la rage, c'est ce qui va le faire avancer. Moi, c'est ce que je dis, c'est que ce bouquin, il donne, en fait, des lettres de tendresse à la différence. C'est vraiment des lettres de tendresse, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus voir la différence de la même manière. En fait, il n'est pas différent, il est comme il est, comme beaucoup de gens sont, et puis comme personne, il ose dire tout haut ce que beaucoup de gens disent tout bas. Il le dit avec beaucoup d'humour, mais derrière cet humour, il y a une profondeur abyssale, il y a la présence de la mort qui est extraordinaire, et puis, il y a l'histoire de cette mamie. C'est-à-dire que, pour lui, son père, sa mère, c'est important, mais ce qui est le plus important, c'est mamie aimée. Elle s'appelle mamie aimée, c'est elle qui va l'élever, il va ne penser qu'à ça, dès qu'il est à l'école, il ne pense qu'à rentrer pour lui parler, il se raconte des histoires. C'est une mamie comme dans le temps, vous savez, avec les buffets Henri III, et puis, elle, elle parle à la télé, parce que pour elle, une télé, c'est vivant. Donc, elle dit, quand, par exemple, il y a Maurice Chevalier qui parle, elle va lui dire, mais là, tu parles mal, mon bonhomme, t'es mal habillé, t'as cravate. Il vous rappelle des choses absolument extraordinaires. Et puis, cette mamie, elle va avoir des gros problèmes, elle va avoir un AVC, et là, il vous raconte, il vous raconte comment cette femme, il va la laver, il va lui raconter des histoires, il va lui réinventer le monde, parce qu'il va lui recommencer à lui apprendre à marcher. C'est vraiment l'amour total, l'amour absolu pour cette vieille dame qui est vraiment, qui fait partie de lui. Un jour, il écoute une chanson de Nana Mouskouri, et Nana Mouskouri va tout changer dans sa vie. Il faut lire ce bouquin en devenant lui, c'est-à-dire que vous allez voir comment cette femme, Nana Mouskouri, vous dites, Nana Mouskouri, pourquoi Nana Mouskouri ? Je ne vais pas vous raconter le livre, vous allez le découvrir en le lisant, mais Nana Mouskouri, elle va tout lui apprendre. Elle va lui apprendre la rigueur, ne jamais déserter quand il y a des problèmes, être teigneux, lui apprendre le sens des mots, la valeur des mots, la valeur de la musique. C'est un livre absolument extraordinaire. Comme il dit, c'est le sourire aux lèvres et les larmes aux yeux. C'est ces larmes à lui que vous avez aux yeux. C'est un des livres les plus profonds que j'ai jamais lus de ma vie en tant que libraire. Donc ne passez pas à côté de ça, c'est vraiment offrez-le, lisez-le, et vous le relirez, et vous allez voir qu'une fois terminé, vous ne serez plus le même, et puis vous serez vidé, vous serez laminé pendant quelques jours, parce qu'il vous aura complètement vampirisé. Ça s'appelle « Quand je serai grand, je serai Nana Mouskouri » de David Lelèche et Anne Carrière. Allez-y, c'est un incontournable... Et maintenant, un grand moment dans l'émission, un nouvel ami, Didier Debroux, belge. Magneto ! Non, ce n'est pas ça que je vais faire. Je vais faire ça, en fait. Oui. Alors, comme je deviens belgique, il faut absolument que je vous parle d'un auteur qui, pour moi, est probablement l'une des plus belles plumes belges d'aujourd'hui. Il s'agit de Grégoire Paulet. Grégoire Paulet, c'est un peu le Balzac belge, le Balzac d'aujourd'hui. Il construit une œuvre, il en est à son dixième ouvrage, il construit une œuvre qui est en lien à travers chaque roman. Le cœur de son œuvre, c'est en fait le lien qui existe entre les gens, le temps et l'espace. Quelle est la connexion entre l'intime, l'absolu ? Quelle est la connexion entre le petit élément et l'infini ? Ainsi, il a publié son dernier roman qui s'appelle Barcelona, publié aux éditions Gallimard, mais que vous pouvez trouver en folio aujourd'hui. Et il nous plonge de 2008 à 2012 au cœur de Barcelone, au moment où naît ce grand mouvement des indignés. La grande force de Grégoire Paulet, c'est d'écrire des romans chorales où l'on va suivre un nombre incalculable de personnages qui vont tous s'interconnecter. Alors ça peut paraître complexe, mais absolument pas, car la fluidité de sa plume permet de suivre ainsi chaque personnage et de construire une histoire où tout est lié et ainsi rejoindre la grande histoire avec un H majuscule. Dans Barcelona, on va donc suivre 25 personnages au cœur de cette Barcelone en pleine ébullition. On va suivre les événements politiques, on va suivre des événements économiques, on va suivre les réflexions d'adolescents en perte de repère, de politiciens qui ne sont drivés que par la notion du succès du pouvoir et de l'argent. La révolte de certains qui veulent construire un nouveau monde et ce nouveau monde est-il réalisable ? Est-ce une utopie ou pas ? Eh bien, vous le saurez en lisant Barcelona de Grégoire Paulet, sincèrement, l'un des meilleurs auteurs belges d'aujourd'hui. Un véritable régal à ne pas manquer. Ah, alors, on s'était plaint à la dernière émission que je n'avais pas parlé de Polar. Excusez-moi, mais bon, c'était la rentrée littéraire et c'est vrai que les Polars, maintenant, c'est presque aussi, c'est même aussi important que la rentrée littéraire parce que surtout cette année, ce n'est pas terrible. Alors, je vous ai découvert un Polar. Moi, je suis tombé complètement fanat. Ça s'appelle Le Cri de Nicolas Beuglet. C'est chez Ixo Édition. Vous avez vu la couverture ? Moi, on dit que ce n'est pas important, mais moi, je dis que c'est très important parce que si j'ai lu ce Polar, c'est à cause de la couverture. Ça m'a fasciné, cette couverture. Donc, on est en Scandinavie. Alors déjà, en Scandinavie, moi, les Polars scandinaves, j'en ai un peu... Parce que, bon, c'est un peu toujours la même chose, un peu toujours la même ambiance et tout. Et puis, j'étais curieux parce que l'auteur, c'est Nicolas Beuglet. Nicolas Beuglet, il est français. Donc, je me suis dit, « Mais qu'est-ce qu'il va faire le monsieur ? » Alors, on est dans un hôpital psychiatrique en Norvège, immense hôpital psychiatrique. Et puis, on appelle les gendarmes, les flics, parce qu'il y a quelqu'un de fou, on peut le dire, on ne dit plus, mais qui est mentalement dérangé, qui s'est absolument suicidé en s'étranglant. Étranglé, vous imaginez. Donc, on appelle un inspecteur, une inspectrice. L'inspectrice, elle est absolument extraordinaire. Vous allez voir, c'est une inspectrice avec une faille. Elle essaye d'avoir des enfants, elle n'arrive pas à en avoir. Ça se télescope avec son enquête. Enfin, vous allez... C'est assez... C'est psychologiquement hyper bien fichu parce que vous avez presque deux romans dans ce livre, c'est-à-dire l'histoire de cette femme qui est complètement, presque bousillée par son manque d'enfant et puis ce polardon. Il débarque dans cet hôpital psychiatrique et en fait, il s'avère que c'est beaucoup plus compliqué que ça ne paraît. Est-ce qu'il s'est vraiment suicidé ? Déjà, il est bizarre ce type. Il a simplement un numéro, le numéro 488. Qu'est-ce que ça veut dire ? On va voir le directeur de l'hôpital psychiatrique, il fouille, il fouille, il fouille et quand ils vont pour l'interroger, il met le feu à l'hôpital psychiatrique. Comment cela ? Un polar absolument qui va à 100 km heure, 1000 km heure, où vous allez voir les labos intervenir, vous allez voir les manipulations, vous allez voir comment on utilise psychologiquement les gens contre l'espionnage, vous allez voir la guerre froide, vous allez voir l'importance des États-Unis, vous allez voir... C'est absolument un polar tout azimut qui vous prend, qui est psychologiquement hyper bien fait avec un suspense intelligent et qui va vous apprendre une page d'histoire, il va vous faire découvrir une page d'histoire, puis vous apprendre aussi les labos, les manipulations psychologiques et tout. Allez-y, c'est une nouvelle pointure à mon avis du niveau de Tillyès. Ça s'appelle Le cri de Nicolas Beuglet et c'est chez Ixo Édition, un incontournable. Et juste, alors, je ne vais pas faire trois tonnes là-dessus parce qu'on avait fait déjà des chroniques et des clips là-dessus, de Sandrum d'Azieri, Tu tueras le père à la bête noire, juste pour vous signaler qu'il paraît en pocket, ça c'est une des révélations de cette année, il est italien, c'est une histoire absolument fabuleuse, l'histoire de ce petit garçon qui est pris par un serial killer, mais lui, il ne tue pas les petits garçons, il les enferme, c'est lui qui va éduquer l'enfant pendant 11 ans, il va devenir inspecteur au service parce que justement, dans cette enquête, il y a un petit garçon qui a aussi disparu, il est certain que c'est le même serial killer qu'on n'a jamais retrouvé qui a enlevé cet enfant et encore une fois, vous allez avoir une inspectrice absolument plein de failles, mais absolument attachante, intelligente qui va au feeling, c'est alors, je ne vais pas vous en refaire trois tonnes, mais c'est un incontournable entre le cri et puis Tu tueras le père de Sandrum d'Azieri à la bête noire, maintenant en pocket, vous avez le best, mais le best du polar actuellement. Et les enfants, maintenant, une rencontre exceptionnelle avec Jean-Christophe Porte. Magneto Fred ! La Griffe Noire et les Déblogueurs vous proposent une rencontre avec Jean-Christophe Porte, l'auteur du polar historique intitulé L'histoire des corps sans tête. Jean-Christophe, bonjour, pouvez-vous vous présenter ? Je m'appelle Jean-Christophe Porte, mon métier, c'est journaliste et je fais des documentaires pour la télévision. Ça fait un an que j'ai publié mon premier livre chez City Édition. Pourquoi avoir décidé d'écrire un livre qui se déroule juste après la Révolution ? C'est quelque chose que j'ai fait par envie. Ce n'était pas ni une commande ni une espèce de souhait marketing en me disant je vais choisir telle période ou tel type de héros. J'ai fait ce que j'avais envie de faire. L'idée, c'est de partir du début de la Révolution et puis d'avancer lentement pour essayer d'expliquer comment les choses se sont passées au travers d'histoires policières. Petit à petit, il y a toute une série d'événements qui vont faire qu'on avance vers cet épisode qu'on a appelé La Terreur. Jean-Christophe, pourquoi avoir choisi un gendarme comme personnage principal ? Pourquoi un gendarme ? Pour moi, un vrai roman policier, l'enquêteur, il doit être vraiment enquêteur. J'ai beaucoup de mal avec les romans qui mettent en scène comme enquêteur un libraire ou un apothicaire ou je ne sais pas quoi. Pour moi, ça ne marche pas. On n'y croit pas. Donc, j'ai voulu quelqu'un qui soit vraiment, dans le métier, soit vraiment d'enquêter. Les gendarmes sont un peu, à ce moment-là, sauf que c'est assez compliqué puisque tout change autour d'eux et qu'on ne sait plus qui dirige vraiment à ce moment-là. Est-ce que vous avez attaché de l'importance aux détails liés à cette époque ? C'est important que les détails paraissent vrais même si on ne sait pas forcément si c'est les bons détails ou pas les bons détails. Mais c'est important qu'il y ait cette notion de véracité et que le petit détail soit authentique. C'est compliqué parce que ce n'est pas forcément un porté de main. Il faut aller fouiller parfois dans des archives ou lire des livres anciens pour avoir les détails. L'équipe des Déblogueurs et de La Griffe Noire ne saurait que trop vous conseiller la lecture de L'affaire des Corses en Tête de Jean-Christophe Porte chez City Édition. A noter la sortie en librairie le 9 novembre 2016 de L'affaire de l'homme à l'escarpin, la suite des enquêtes de Victor Dautrive toujours chez City Édition. Bonne lecture à tous. Bienvenue dans le royaume des enfants. Il faut dire que vu ma taille, je n'ai pas... Moi, je suis un enfant éternel. Alors, ces livres ont été choisis par Sophie, je les ai lus. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Remarquez, ce n'était pas compliqué à lire parce que c'est surtout des pop-up, des choses animées comme j'aime. Et il y a une pure merveille. Alors, voilà, regardez. Ça s'appelle Sos Édition Usborne. Ça s'appelle Monte ta maison de poupée. Et ça donne ça. Regardez. Alors, ça. Et à l'intérieur, c'est une vraie maison de poupée avec des petits personnages. Ça se monte. C'est absolument magnifique. Alors, n'attendez pas parce que c'est des petits tirages. Généralement, dans un mois, même pas, il n'y en aura plus pour Noël. Les gens arrivent, ils volent la maison de poupée. Il n'y en a plus. Allez-y. C'est une pure merveille. Ça s'appelle Monte ta maison de poupée chez Usborne. Et moi, c'est mon favori. Même si ça vous... Pour les garçons, il y a un château fort. Enfin, il y a plein de choses. On peut faire plein de trucs. Et puis, en plus, c'est le moyen de parler avec sa fille ou son garçon, s'il aime les maisons de poupée, de la monter ensemble. C'est convivial et tout. Bon, vous allez un peu vous énerver parce que je vais vous dire quand même, Sophie, je sens qu'elle a mis quand même un peu de temps. Il faut assez être adroit. Mais regardez le résultat. Ça vaut la peine. J'ai un livre que j'ai adoré, moi. Regardez. Ça s'appelle Le livre extraordinaire des animaux. C'est surtout les illustrations qui m'ont vraiment attiré. C'est par Little Urban. Regardez. Déjà, en lui, la couverture, ça attire. Et regardez, les gosses adorent ça parce que ce sont des grandes, grandes illustrations avec les caractéristiques de l'animal, où il vit. Regardez. Je trouve ça absolument merveilleux. Ça fonctionne très, très bien. Les gosses adorent et ils pourront... Alors, dans ce genre-là, il y a Le livre extraordinaire animaux des océans, des dinosaures. Et celui-ci, c'est une trilogie absolument fabuleuse. Ça s'appelle Fleur de princesse. C'est à la martinière. C'est par Christelle Huet-Gomez. En fait, c'est l'histoire de sept princesses. On va vous raconter leur histoire. Alors, les odeurs, leurs couleurs préférées. Mais regardez. Hé. C'est pas beau, les filles ? D'ailleurs, pour les garçons aussi. Regardez. C'est magnifique. Alors, c'est pareil, un petit tirage. C'est pour ça qu'on les fait tôt cette année, relativement tôt, parce qu'après, il n'y en a plus. Et puis, on présente des livres qui n'existent plus. Allez-y, c'est une pure merveille. c'est chez la martinière. Ça s'appelle Fleurs et princesses de Christelle Huet-Gomez et Seng Song Chratavana. Regardez. Alors, ça s'appelle Totem. C'est de Mathilde Bourgon. C'est chez Gauthier Langroux. Regardez. Ça, c'est pure merveille. Je me demande même si c'est pour les enfants. Si les gens, si les papas et les mamans achètent ça, c'est peut-être plus pour eux. C'est absolument de l'art. C'est carrément des livres de collection. C'est hyper bien fait. Ça doit être très... Regardez ça. C'est une pure merveille. Ça s'appelle Totem de Mathilde Bourgon et c'est chez Gauthier Langroux. Et puis, moi, j'ai un chouchou. J'ai un chouchou. Enfin, ça s'appelle Le Royaume de Minuit de Marc Ducot. C'est chez Sarbacane. Et ça, c'est ce dont on a tous rêvé. Déjà, les illustrations sont extraordinaires. C'est l'histoire de deux copains et ces deux copains qui sont enfermés dans leur école une fois... Alors là, ils sont à l'école. Ils sont... On nous montre. Et puis, ils sont enfermés dans l'école la nuit. Alors, regardez les illustrations. Déjà, c'est super magnifique comme dirait l'autre. Et là, il va leur arriver... Qu'est-ce qui va arriver ? Regardez. Qu'est-ce qui va arriver ? Et on va vous raconter leurs peurs, leurs joies, leurs bêtises. Mais ils ne détruisent pas l'école, eux. Ils jouent avec ce qu'il y a dans l'école. Ils se font peur. Ils se font plaisir. Et c'est un monde merveilleux. Regardez. Absolument extraordinaire. Ça, c'est un... Pour moi, c'est un des plus bel album de cette année. Ça s'appelle Le Royaume de Minuit de Max Ducot. Généralement, on fait beaucoup d'albums pour les filles. Très, très peu pour les garçons. Et là, je trouve que c'est pour les deux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison que les filles n'aient pas envie non plus d'être enfermées dans l'école quand ils sont avec leurs copines ou leurs copains. Allez-y, c'est un livre d'aventure. C'est un livre de peur. C'est un livre de joie. C'est un livre, voilà, pour leur faire découvrir l'école autrement. Et puis, on va terminer pour un dernier pop-up. Comme j'aime, Mille et un bébés animaux. C'est de Julie Colombet. C'est chez Seuil Jeunesse. Regardez. Et puis ça, ça marche à tous les coups. Qui peut résister à ça ? Ah ! Qui peut résister à ça ? Regardez. Hop. N'est-ce pas magnifique, les enfants ? Les papas et les mamans, elles vont tomber complètement amoureuses aussi et puis les gamins, ils vont adorer aussi parce que ça leur parle aussi des animaux. Donc, ils vont pouvoir découvrir leurs caractéristiques, leur vie. Enfin, patati et patata. Ça s'appelle Mille et un bébés animaux Julie Colombet au Seuil Jeunesse. Ben voilà, je redevins vieux. Le monde de la jeunesse et de l'enfance c'est fini pour ce soir mais bientôt, ça va revenir. Bon, il est tard, j'ai faim. Un spécial cuisine ? Magneto, Fred. Une rubrique de cuisine un peu particulière puisque nous vous présentons dans ce numéro de La Petite Librairie une collection de livres qui s'adresse à tout le monde. Si vous avez des enfants qui sont étudiants, si vous avez un fils qui est un peu neuneux, si vous avez une belle fille, si vous êtes lucide sur vous-même. Jean-François Mallet a trouvé les bonnes recettes pour nous faire partager son goût pour la meilleure des cuisines. Sa devise est simple, vous faire partager des recettes pour tous les jours, rapides et faciles et pour tous les goûts. Après simplissime le livre de cuisine le plus facile du monde, la collection s'étoffe avec le livre de cuisine live, le livre des desserts, les dîners chics, les apéros, les soupes et bouillons, les terrines et foie gras et les recettes végétariennes. Feuilleté à la saucisse et au romarin, gaspacho concombrement, foie gras pomme betterave, cake chèvre épinard, rouleau de printemps au saumon ou encore feuilleté roulé à la mûre. Tous ces plats et bien d'autres recettes n'auront plus aucun secret pour vous. Moi, je les coupe à la maison. J'ai essayé une ou deux. Simplissime ou l'art de vous transformer en grand chef avec les moyens les plus simples. Avec lui, le quotidien culinaire sera un feu d'artifice de gourmandise. Après ça, vous ne risquez plus rien. Bon appétit. Bienvenue dans ce nouveau Bloc Motte parce que dorénavant sur la petite émission La Petite Librairie, ça s'appellera un Bloc Motte parce que Bloc Notte, ça fait vraiment... Puis c'est un peu le côté Magritte. Pourquoi Magritte ? Parce que Magritte, c'est un des événements cette année à Paris. L'exposition au centre Georges Pompidou s'arrête le 23 janvier 2017, l'année prochaine. exposition, il y en avait une il y a 40 ans mais là, on souligne plus particulièrement l'apport de Magritte au surréalisme. Donc je vous conseille une chose, précipitez-vous, commandez vos places avant parce qu'à mon avis, la queue, c'est très long. Je parle de la queue au centre Pompidou. Voilà, donc magnéto Fred ! Bon alors, après cette magnifique bande-annonce, c'est normal, c'est pas Fred qui l'a faite. Donc je vous ai choisi deux bouquins. Un qui s'appelle Ceci n'est pas une pipe, c'est en fait le catalogue officiel de l'exposition qui est aux éditions du centre Pompidou. 39,90, mais très très bel objet, très beau commentaire, très beau... Voilà, regardez, je vous le montre. Voilà, c'est un des indispensables. Et puis, si vous êtes comme moi, vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous êtes un libraire indépendant, voilà, c'est terrible, je vous ai choisi cette petite chose qui est absolument aussi sympa qui vaut 9,50 euros. C'est aussi aux expositions, aux éditions du centre Pompidou. C'est Magritte, la trahison des images. Regardez, les reproductions sont très bien faites et puis le texte de synthèse est aussi bien fichu. Voilà, c'est fini pour Magritte, peut-être à dans 40 ans. Et bien, un genre, c'est presque mon genre de prédilection, les polars. Mais là, on vous a sélectionné, enfin, Monsieur Fred, vous avez sélectionné la sortie des polars en poche, format de poche, toute édition mélangée. Donc, Monsieur Fred, Magneto ! Vous les attendiez avec impatience ? Bonne nouvelle, ils viennent de sortir en format poche. Voici donc l'agenda des sorties en librairie des livres dont l'équipe de la Griffe Noire vous avait vanté les mérites. Au programme, trois livres et plus particulièrement, trois polars. Et on commence avec le livre d'Armel Carbonell, Criminal Loft, édité chez Milady que Carole S. et Gérard Collard vous avez vivement recommandé. Ça se passe aux Etats-Unis, ils ont décidé de créer un loft style love story. Vous avez huit monstres, huit monstres qui sont des prisons condamnés à mort dans le couloir de la mort. Celui qui gagne, il est libéré ! Génial ! Les autres, bon, à la potence, hein ! Absolument la théorité, mais dans l'horreur, dans le monstre, et là, vous avez un polars irrésistible, monstrueux, passionnant, fascinant. Les Américains n'ont qu'à bien se tenir parce que là, ils sont battus, mais alors KO debout. Un thriller psychologique glaçant et efficace qui ne devrait pas vous laisser indifférent. Les Assassins, de R.J. et Laurie, aux éditions du Livre de Poche, se situent dans un New York des années 2000 dans lequel vous assisterez à une course-poursuite contre un serial killer. On est vraiment plongé dans l'histoire de serial killer américain. C'est vraiment un super succès, c'est vraiment un gars remarquable. Même si tous mes romans traitent de sujets entièrement différents, il reste néanmoins que tous mes romans ont quelque chose en commun, à savoir que je parle toujours d'un personnage ordinaire qui est placé dans une situation extraordinaire. C'est son meilleur livre, à mon avis, qu'il ait écrit. Un page-turner haletant qui vous fera découvrir une série de personnages denses et ambigus. On termine avec le polar Les Nuits de la Saint-Jean de l'auteur à succès Vivée Castenne, l'occasion de retrouver son inspecteur fétiche Thomas Andreasson sur l'île de Sandam où une jeune fille a disparu. Je crois que j'ai choisi d'écrire quelque chose que j'aimerais bien lire moi-même. Et elle a des intrigues formidables dans un décor formidable. Dès qu'on ouvre une page, on n'arrête pas jusqu'à la fin. Ça va vite, c'est bien, c'est superbe. Un polar vivifiant venu des pays scandinaves. Bonne lecture à tous. Un petit spécial, parce que je trouve que c'est vrai que je me le reproche, je ne fais pas assez de livres d'histoire. Il y a beaucoup de gens qui aiment l'histoire et je ne sais pas pourquoi. Donc dans les prochaines émissions de la petite librairie, je crois que je ferais peut-être un spécial histoire. Et là, il y a un truc absolument, un livre absolument extraordinaire qui est paru de Mary Bird. C'est aux éditions Perrin. Ça s'appelle CPQR. C'est l'histoire de l'ancienne Rome. Alors, ne vous tirez pas tous parce que j'en entends Rome, mais pas du tout, les enfants. Ça se lit comme un film. C'est comme un roman d'aventure. Là-dedans, il y a du Stephen King. Il y a de tout. Il y a de l'amour. Vous allez revoir toute l'histoire de Rome. c'est hallucinant. Alors, ça fait exploser plein, plein d'idées reçues. C'est-à-dire que vous allez voir des gens, Jules César, Cicéron, d'une autre manière, complètement. C'est des personnages vivants. C'est-à-dire que là, c'est vraiment un livre. Vous devriez faire lire ça à partir de 17 ans. Et ça vous rappellera ou ça vous fera redécouvrir ou vous découvriez les racines de notre société. Parce que sans Rome, il n'y aurait pas de nos sociétés occidentales telles qu'elles sont. Et puis, ça vous dit quelque chose. C'est qu'on a toujours dit que les Romains, c'était des sous-Grecs. Et bien, vous allez découvrir que là, les Romains, ce n'est pas du tout des sous-Grecs et qu'ils n'ont pas été... Ce n'était pas des mauvais. Donc, allez-y. C'est un grand roman d'aventure. Moi, j'ai adoré. Je ne sais pas qui est Marie Bird. Je ne sais pas qui est la traductrice. En tout cas, c'est un immense plaisir de lecture. C'est un des meilleurs romans. Des meilleurs romans. Vous voyez, c'est le lapsus révélateur. Un des meilleurs essais historiques que j'ai lus depuis très, très, très longtemps. Alors, un nouveau magnéto. Un nouveau magnéto sur qui ? Eh bien, sur Jean-Edgar Cazel. Jean-Edgar, très important. C'est mon... C'est le covondateur de la librairie La Griffe Noire. C'est celui sans lequel cette magnifique... Sans laquelle cette magnifique aventure n'aurait pas lieu et ne continuerait pas. Et puis, vous allez le rencontrer toutes les semaines. il va vous raconter... Eh bien, vous allez le voir. Magnéto, Fred. Alors, deux grandes dames du polar que nous adorons à La Griffe Noire nous reviennent ce mois-ci avec leur nouveauté. Barbara Abel nous revient avec Je sais pas chez Belfont. Une fois de plus, elle nous emmène dans une histoire sombre, tordue avec des personnages ordinaires à qui va arriver les choses extraordinaires. Le personnage un petit peu borderline, un petit peu spécial et tout ça, c'est une petite fille de 5 ans qui fait des choses horribles, qui disparaît dans la forêt. Il se passe des choses absolument superbes et sombres. Et à chaque fois qu'on lui pose des questions, elle dit je sais pas. Est-ce qu'elle m'a oublié? Est-ce qu'elle est victime? Est-ce qu'elle est complice? Est-ce que c'est elle la grande perturbatrice du livre? On est transporté vraiment dans une histoire vraiment très, très noire, très belle. Et puis, c'est vraiment un bouquin qu'on lit en une traite. Plus ses réussites, c'est que ses chutes sont généralement assez, à l'image du livre, assez terribles et assez terrifiantes. Moi, tout ce que je sais, c'est que c'est un superbe livre qu'il faut absolument vous procurer. Tout de suite, courez, courez, courez parce que vous passerez une nuit blanche, voire plusieurs et vous y penserez encore après. Barbara Abel, je sais pas, chez Belfont. Alors, mon deuxième suis chouchou, qui est encore une femme. Et quelle femme? C'est le dernier mot de Mailleras, luxe, chez Anne Carrère. Elle a une écriture, un style, une façon de vous faire rentrer dans ses personnages avec toujours également des chutes absolument superbes. L'histoire d'un homme, d'un jeune homme d'une trentaine d'années qui revient 20 ans après en Australie. Il s'est passé quelque chose quand il était petit avec un de ses amis qui est mort. Il revient pour se venger. C'est rempli de flashbacks. Ça se passe à la fois de nos jours et en 1996. Machiavélique, 250 pages, écriture serrée. On va à l'essentiel. Encore une fois de plus, elle nous bluffe avec une fin, une histoire totalement démoniaque. Plus qu'un écrivain de Polar, c'est un vrai écrivain qui tape là où ça fait mal. Sans phrase, sans fioriture, sans description, on n'a pas besoin de ça. Mais tout de suite, on est dans l'ambiance et tout de suite, on a envie de savoir la fin, la suite. Luxe chez Anne Carrère. Bon, là, c'est un peu spécial parce que Cabu, c'était notre copain. Enfin, il était venu au salon du livre de Saint-Maur. Il a fait des silhouettes que vous allez voir, que vous voyez. Non ? D'ailleurs, si, si. Un jour, je vous amènerai. Il nous a fait un sublime dessin de moi-même, Gérard Collard, en académicien. Je le garde avec amour à la maison. C'était un type, vous savez ce qu'on appelle un chic type, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire intelligent, qui ne se prenait pas au sérieux, qui avait du talent, ce qui se trouve très, très rarement. Et puis, il vient d'être édité aux éditions Les Échappés. 1000 dessins pour Les Échappés de Charlie Hebdo. Ça va de 1969 à 2015. Et si vous voulez savoir ce que c'est ou redécouvrir, pour ceux qui l'auraient oublié, ce qu'était la, comment dire, la liberté de penser, l'humour, et puis ce trait qui est quand même, voilà, il n'y a que lui, un dessin de Cabu, c'est... ça ne se raconte pas, ça se regarde, ça se déguste, ça se dévore. Donc, allez-y, c'est une pure, pure merveille. Et puis, bon, c'est un sacré coup de chapeau à ce monsieur qui nous manque beaucoup. C'est Cabu, c'est échappé, c'est aux échappés. Et ça vaut 39 euros, c'est pas cher quand même. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Regardez, c'est bientôt la fin de l'émission. Je vous ai gardé, ça, c'est le mien. Alors, ça, vous débrouillez pour l'avoir. C'est l'intégrale de Au Nom de la Loi Alors, je sais, je sais, oui, j'ai un certain âge, parce qu'il y a beaucoup de gamins, ils ne savent pas ce que c'est que Steve Joss Randall. Mais regardez ça, c'est inénarrable, c'est plein de souvenirs. Voilà, c'est plein de souvenirs. Bon, l'émission se termine, tout à une fin. Maintenant, vous allez voir, pour les malvoyants et les malentendants, eh bien, le récapitulatif de tout ce dont nous avons parlé avec M. Fred, l'inénarrable M. Fred. À vous, M. Fred. Merci, Gérard. C'est devenu une habitude, nous allons faire le récap de la sélection des livres que tu nous as présentés dans ce numéro de La Petite Librairie. Comme je serai grand, je serai Nana Mouscoury de David Leleelo aux éditions Anne Carrière, Le Cric de Nicolas Beuglet aux éditions XO, Tu Tueras le Père de Sandrone Dazieri aux éditions Pocket, Monte ta Maison de Poupées d'Anna Melbourn et Barry Ablett aux éditions Husborne, Le Livre Extraordinaire des Animaux de Tom Jackson aux éditions Middle Urban, Fleur de Princesse d'Elmody et Sansung Rattanavan aux éditions La Martinière Jeunesse, Totem de Mathilde Bourgon aux éditions Gauthier Langraud, Le Royaume de Minuit de Max Ducos aux éditions Sarbacane, Mille et un bébés animaux de Julie Colombé aux éditions Seuil Jeunesse. Vous pouvez commander cette sélection de livres sur le site de la librairie en ligne lagriffenoir.com Et avant de nous quitter, n'oubliez pas de partager nos posts Facebook et surtout de vous abonner à notre chaîne YouTube Griffenoir TV. Allez, on vous laisse à vos lectures et rendez-vous au prochain numéro. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501